... Peu importe dans quel domaine de la vie, l'évolution est inévitable. Selon la World Bank, plus de 40% de la population adulte et plus de 2 milliards de personnes dans le monde sont en dehors du système bancaire d'aujourd'hui, ce qui les réduit à un état de pauvreté et de découragement. C'est un problème majeur dans le monde d'aujourd'hui, mais les temps difficiles sont aussi les moments les plus forts pour la créativité et la recherche de solutions nouvelles et meilleures. Le système bancaire actuel a été développé il y a plus de 60 ans, mais de nouvelles idées nées et une technologie innovante ont ouvert les portes à une évolution financière qui détient le pouvoir de transformer notre monde entier. L'argent que nous utilisons aujourd'hui est appelé « monnaie fiduciaire ». Le terme est sorti de l'idée qu'un chèque de réclamation ou un dollar a été soutenu par l'or. Tout cela a changé dans les années 70, lorsque le gouvernement américain a annulé la convertibilité directe du dollar américain en or. Aucune monnaie fiduciaire n'a jamais conservé sa valeur au fil du temps et le principe est simple. Chaque fois que la banque centrale imprime plus de monnaie, celle que nous avons dans les poches perd de sa valeur. C'est ce que l'on appelle l'inflation. Après des années d'inflation sur les marchés d'emprunt et la gestion financière non réglementée et irresponsable, les conséquences en ont été énormes et ont finalement conduit à la crise financière de 2008. Une crise qui était aussi le début d'une grande évolution financière, la naissance de la crypto-monnaie. L'idée de la crypto-monnaie était de créer une nouvelle monnaie qui était indépendante de l'inflation et basée sur les mêmes principes que l'or, où l'offre et la demande créaient sa valeur. Une idée basée sur les avantages de l'avancement technologique qui pourrait nous fournir beaucoup plus rapidement des transactions moins chères et plus sûres. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Et presque une décennie plus tard, l'impact de la crypto-monnaie sur notre monde a commencé. Vous pensez que c'est une currency ? Une currency qui va vraiment travailler à l'avance ? Je pense que c'est qu'elle fonctionne. Et il y aura d'autres currencies comme ça qui peuvent être encore mieux. La crypto-monnaie est légalement considérée comme une marchandise aux Etats-Unis, tandis que dans l'Union européenne, elle est considérée comme un investissement. Aujourd'hui, toutes les grandes banques ont réalisé l'impact que ce type de monnaie aura sur notre système monétaire et les banques à travers le monde sont maintenant à la recherche de moyens innovateurs pour mettre en œuvre la technologie sous-jacente de la crypto-monnaie. La blockchain dans le système bancaire d'aujourd'hui. La crypto-monnaie est encore un nouveau concept pour beaucoup de gens, mais l'innovation est acceptée comme une nouvelle forme d'argent, mais simplement sous une forme numérique. Toutefois, c'est la technologie sous-jacente, la blockchain, qui détient le pouvoir de transformer non seulement notre système monétaire, mais l'ensemble de notre façon de fonctionner dans la société d'aujourd'hui. Peu de gens croyaient à l'Internet il y a 30 ans. Aujourd'hui, environ 40% de la population mondiale est connectée au World Wide Web. En 1995, c'était inférieur à 1%. Ce qui a conduit Internet à un tel succès, c'est qu'il est ouvert à quiconque et nous tous peuvent commencer à envoyer des informations instantanément dans le monde entier. La blockchain, d'autre part, est l'Internet de la valeur et il nous donne la possibilité de transmettre non pas des informations, mais des valeurs à un clin d'œil dans le monde entier. L'Internet est un protocole de communication, alors que la blockchain est un protocole d'échange de valeurs. La technologie blockchain est la fondation de la crypto-monnaie et est en ce moment mise en œuvre dans la plupart des domaines de la société. La bourse, dans les dossiers de vente, dans les traitements de contrats et bien sûr dans le secteur financier des paiements et des transactions, pour ne citer que quelques exemples. La nouvelle ère des finances que vous allez découvrir est la deuxième génération de l'Internet et de la blockchain, de la crypto-monnaie. L'avenir des paiements est sur le point de révolutionner l'économie que nous connaissons aujourd'hui. La Bitcoin a eu une augmentation incroyable de sa valeur et à partir de 2009 jusqu'à la fin de 2013, le prix d'une seule Bitcoin est passé de 0,1$ à plus de 1100$. Et de nombreuses personnes dans le monde ont fait fortune. En même temps, beaucoup ont manqué l'occasion parce qu'ils manquaient d'informations. Mais aussi et initialement, la crypto-monnaie a été reçue avec beaucoup de doute. Les pionniers ont très vite montré qu'il y avait beaucoup de place pour l'amélioration dans l'avenir. Et le développement de nouvelles crypto-monnaies a ouvert les portes à une crypto-monnaie plus simple, beaucoup plus sûre et plus facile à utiliser. La Fondatrice de OneCoin, Dr. Ruja Agnatova, possède une solide expérience dans la finance avec une maîtrise en économie et un doctorat en droit. Elle est ancienne partenaire associée chez McKinsey, s'occupant de clients tels que la gestion Alliance, Spurbank, Unicredit et d'autres grandes institutions financières. Dr. Ruja a également consulté d'autres crypto-monnaies et est rapidement devenue l'une des personnes la plus forte sur le sujet, une experte. Elle voyait clairement l'énorme potentiel de création d'une nouvelle crypto-monnaie innovante, plus sûre et plus accessible. Et elle a commencé à faire de grandes améliorations pour l'avenir sur la base d'une stratégie solide pour l'expansion mondiale applicable pour tous à travers la crypto-monnaie, OneCoin. La distribution globale de matériel éducatif sur les crypto-monnaies et l'introduction de OneCoin a commencé en septembre 2014 et le principe de l'adhésion par invitation seulement et l'entreprise par la suite d'une grande direction a déjà tendu la main à des millions de personnes dans plus de 195 pays à travers le monde. Le réseau OneLife est du 11 juin 2016, la société officielle de la distribution de paquets éducatifs qui offre l'éducation complète sur les crypto-monnaies et la finance. Les membres peuvent également recevoir des jetons promotionnels qui peuvent être ajoutés dans la mine OneCoin. Au cours de la première année de fonctionnement, le chiffre d'affaires était de plus de 1 milliard et seulement 3 mois plus tard, il a atteint la marque des 2 milliards. Avec environ une décennie d'existence, il y a beaucoup de crypto-monnaies sur le marché d'aujourd'hui et il y a quelque chose que la plupart d'entre elles ont en commun. D'abord, elles sont décentralisées, ce qui rend le marché dispersé et elles ne sont pas acceptées partout. Elles sont conçues pour les personnes équipées de technologies et de logiciels spéculateurs compliqués ou pour des tradeurs professionnels. Elles reposent sur des facteurs externes instables qui également rendent le marché instable. Elles sont principalement axées sur la négociation publique qui les rend spéculatives et qui ferme les portes au reste de la population. Elles vous permettent d'effectuer des transactions anonymes et sont donc impossibles à suivre, invitant la possible fraude. Elles sont difficiles à intégrer dans notre système économique ? Alors, en quoi OneCoin est-elle différente ? OneCoin est conçue pour être initialement centralisée, mais le gouvernement n'est pas son propriétaire, ce qui permet de contrôler la croissance et intégrer OneCoin dans le système monétaire actuel. Construite sur une stratégie d'entreprise, la création d'une marque forte et un marché stable à l'échelle mondiale, sans aucune volatilité. Traçable et protégée avec la politique de connaître son client en KYC, Know Your Customer, qui donne à la crypto-monnaie un nouveau niveau de transparence. Principalement axé sur l'utilité, OneCoin choisit de mettre en œuvre plus de fonctions et de plateformes ouvertes pour que les propriétaires puissent échanger et utiliser leur monnaie qui permet de développer le marché et la création d'une plus forte demande pour la crypto-monnaie dans le monde entier. Son utilisation est conviviale et ouverte à tous, pas besoin de matériel coûteux, de connaissances particulières ou d'expériences dans le commerce. C'est simplement pour tout le monde. L'enseignement est offert à tous les membres pour obtenir le pouvoir de prendre des décisions en étant bien informé et d'obtenir la connaissance financière. En plus de ça, OneCoin est en train de mettre une nouvelle forme mondiale par le biais d'une manière unique l'intégration de la procédure KYC dans la blockchain réelle, ce qui crée un niveau élevé de sécurité et de transparence. Une procédure puissante qui ouvre certainement la manière d'intégrer OneCoin comme la première crypto-monnaie à faire partie de l'économie mondiale. En tout cas, ça en est le but. OneCoin détient vraiment la clé pour aider les gens dans les pays émergents à faire un saut vers la technologie et obtenir un accès instantané à la crypto-monnaie et de profiter de la crypto-monnaie et des opportunités des pays développés. Alors que la plupart des crypto-monnaies sont basées sur la spéculation par le commerce du public, OneCoin se concentre sur son utilisation. Puisque la valeur de la crypto-monnaie est basée sur l'offre et la demande d'une zone d'utilité, plus importante augmente la valeur de la pièce. Selon les premières prévisions, en 2014, la valeur d'une seule OneCoin après un an était d'atteindre les 5 euros. Mais déjà dix mois plus tard, le prix d'un seul OneCoin dépasse le pronostic initial et a atteint les 5,65 euros. OneCoin attend une nouvelle augmentation de sa valeur dans les deux prochaines années sur la base de réseau sans cesse croissante de mineurs, mais aussi en raison des nombreuses entreprises qui veulent avoir accès à des millions de propriétaires OneCoin pour promouvoir leurs produits et services, élargissant ainsi la zone d'utilité plus loin. Ce n'est pas une promesse ou une garantie de quelque façon, mais l'aspect historique du voyage que OneCoin a fait jusqu'à présent, l'avenir en est encore plus excitant et il peut aider ensemble la société moderne et les générations futures. Alors comment peut-on commencer ? En adhérant au réseau OneLife, vous obtenez une première éducation financière de classe qui vous aidera à devenir un mineur instruit. Les trousses d'éducation viennent en 7 niveaux différents, en commençant aussi bas que 140 euros et jusqu'à 27 530 euros, offrant différents modules d'enseignement sur les finances, le commerce et la crypto-monnaie. Pour chaque niveau d'éducation, vous recevrez un montrant fixe de jetons promotionnels selon ce paquet que vous achetez. Vous êtes admissible également pour une ou plusieurs divisions. Une scission va doubler le montant de jetons et peut être donc utilisée pour générer plus de pièces. Une fois que vos jetons sont divisés, vous pouvez les soumettre aux piscines minières avec seulement quelques clics pour commencer l'exploitation minière de vos OneCoin. Le réseau OneLife offre également des combinaisons très bénéfiques des différents outils pédagogiques. Ces combinaisons vous donnent accès à l'exploitation minière automatique de sorte que vous pouvez rejoindre les piscines minières instantanément sans attendre une nouvelle scission. Outre l'exploitation minière automatique, ces combinaisons stratégiques peuvent également générer des divisions supplémentaires, des jetons et donc aussi des OneCoins. En plus des paquets éducatifs, OneLife a introduit son premier produit physique disponible pour les membres afin d'accéder facilement au marché en ligne, la OneTablet, un instrument intelligent portable qui peut être utilisé sur une base quotidienne et qui détient le potentiel d'améliorer les activités d'apprentissage, de négociations et le réseautage d'affaires de tous membres du réseau OneLife. La OneTablet est livrée avec un beau design et des fonctions intelligentes. Avec l'énorme croissance de l'entreprise, elle s'est consacrée non seulement de donner plus à ses membres mais aussi de redonner à la société. La fondation OneWorld est actuellement active dans plusieurs pays où les entreprises et les membres du réseau OneLife donnent régulièrement de l'argent pour habiliter et aider les enfants à atteindre leur plein potentiel à travers l'éducation et le soutien à long terme. La crypto-monnaie et ce nouveau marché financier détient vraiment le potentiel pour créer des services bancaires pour les 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès au système bancaire d'aujourd'hui selon la Banque mondiale. C'est l'un des marchés les plus émergents d'aujourd'hui qui peut intégrer les personnes qui sont en dehors du système bancaire et les accueillir dans le système financier simplement en utilisant un téléphone. Elle peut éliminer le middleman qui font payer des frais élevés pour les envois de fonds et les paiements de passage de frontière où le tarif moyen est de 7,7% mais peut atteindre jusqu'à 29% en prenant plusieurs jours. Aider les gens actifs sûrs et faire croître le capital dans un marché à forte croissance. Qui est responsable de la valeur de OneCoin ? Pour répondre aux besoins du marché de masse publique, OneCoin va exploiter un total de 120 milliards de pièces de monnaie et la blockchain efficace est développée pour permettre des transactions extrêmement rapides. Un réseau de plus en plus continu, la création d'une marque forte en combinaison avec la quantité croissante de commerçants qui veulent avoir accès à des millions de propriétaires OneCoin. Croissance constante des zones d'utilisation. Ces facteurs créent la valeur des pièces de monnaie et quand OneCoin devient public, le marché est déjà là, réparti au niveau mondial et l'augmentation de la valeur sera très probablement un fait. OneCoin est social, global et facile d'accès par l'intermédiaire du réseau ou OneLife. Réseau et médias sociaux aujourd'hui détiennent un pouvoir énorme pour influencer ce qui peut changer à peu près tout le marché. Vous vous souvenez-vous de Netscape ou Yahoo ? Les moteurs de recherche qui ont été rapidement oubliés quand le géant Google a repris le marché complet et a introduit un logiciel convivial et beaucoup plus sophistiqué ? Vous souvenez-vous de MySpace, la plateforme de réseau social qui a été vite oubliée lorsque Facebook a repris l'ensemble du marché ? Aucun de ces géants n'ont utilisé la publicité comme moyen d'atteindre les gens. La croissance de ces entreprises était basée sur la confiance. Les résultats et le plus puissant de tous les éléments, les utilisateurs satisfaits et le bouche à oreille, le même phénomène que OneCoin connaît en ce moment. Maintenant, vous avez une occasion puissante et transparente en face de vous et vous pouvez rejoindre les millions de mineurs, les commerçants et les marchands de pièces de monnaie de la mine et de diversifier votre portefeuille pour vous positionner dans l'avenir. Avec cette information, vous pouvez être dans l'avant-garde de cette nouvelle ère, un marché émergent qui est sur le point de changer l'économie mondiale. La prise de décision est basée sur l'information et vous pouvez maintenant faire usage de l'information qui vous est donnée. Alors, assurez-vous d'obtenir les réponses à vos questions par la personne qui vous a montré cette vidéo pour commencer et garder à l'esprit que la question n'est pas si la crypto-monnaie aura un impact sur notre économie du futur, mais plutôt, êtes-vous prêt pour la nouvelle ère économique qui arrive ? Si vous êtes prêt, assurez-vous de participer à cette révolution financière et faire partie de la crypto-monnaie la plus forte croissance dans le monde. OneCoin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada